Aujourd'hui, nous allons parler d'acné et malheureusement, nous qui avons les peaux nubiennes, peinons excessivement à trouver des solutions qui marchent et qui se vérifient. Dans cette vidéo, je vais te donner ce qui a marché pour moi, tout en espérant que ça pourra t'aider. Générique! Générique! Donc, si ce sont donc là des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à nous rejoindre en t'abonnant et en cliquant sur la cloche de notification pour être averti à chaque fois que je publierai du contenu. Comme vous avez pu le constater, j'ai eu à changer un tout petit peu de décor parce que là où j'étais d'abord, vraiment, il y avait un bruit de fou malade. Donc, j'avais besoin du calme pour continuer à tourner. Mais bon, de temps en temps, nous continuerons à aller filmer la brille, il n'y a pas de ça. Aujourd'hui, nous allons parler d'acné, du sujet qui fâche, de l'ennemi de tout le monde. Petit disclaimer, je ne suis pas médecin ni dermatologue. Donc, tous les conseils et astuces que je m'apprête à vous donner dans la vidéo sont uniquement basés sur mes expériences avec les différents produits et les bienfaits que j'en ai tirés de ceux-ci. Donc, bon visionnage! Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu une adolescence assez précoce. Donc, du coup, depuis l'âge de mes 11 ans, je gère en permanence des petits problèmes d'acné. Aujourd'hui, beaucoup moins qu'avant quand même. Et ayant une maman qui a une peau fragile comme la mienne, elle m'a appris à concocter des petites solutions faciles avec des ingrédients naturels qu'on a à la maison, tels que le miel, le citron, l'argile, des petits trucs comme ça pour essayer d'atténuer un peu les effets. Donc, jusque-là, tout allait bien. J'étais habituée à ma petite acné que j'avais. On dit une acné ou un acné? Bref. J'étais habituée à l'acné que j'avais. Mais ce qui m'a poussée à vouloir trouver la solution, c'est qu'en 2020, j'ai eu une terrible poussée d'acné. Je ne sais même pas d'où ça venait. J'ai commencé à penser que peut-être c'était dû à une trop grosse consommation de beurre ou d'avocat. Parce qu'en cette période, je bouffais n'importe quoi. Le confinement et tout ça, vous connaissez. Donc, j'ai eu les retombées de ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'acné, c'est une maladie dermatologique chronique qui est caractérisée souvent par l'apparition des boutons sur le visage, sur le dos, sur le torse. Et très souvent, l'apparition de ces boutons-là sont la conséquence d'une trop grande sécrétion de ces beaux malins, tels que les pores. Et les causes de l'acné sont multiples. On peut avoir une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise alimentation lorsqu'on consomme trop gras, trop sucré ou alors trop de lait. On peut avoir des causes génétiques lorsqu'à l'intérieur de la famille, il y a une personne qui a de l'acné dans le sang hormonal, lorsqu'il y a une trop grande sécrétion d'une hormone en particulier à l'intérieur du système. Ce qui est bien sur l'acné, je ne sais pas si je peux dire bien, mais allons. Ce qui est bien sur l'acné, c'est le fait que ce ne soit pas une maladie grave. En ce sens que ces conséquences sont beaucoup plus psychologiques, ça aura tendance à baisser la confiance à soi de la personne qui l'a. Par exemple, lorsque tu es dans un métier où tu dois faire face au public, tu auras tendance à ne pas donner le meilleur de toi parce que tu seras gênée du fait que les gens seront tout le temps en train de regarder les parties attaquées ou pas. Ou alors lorsque la jeune fille arrive à un âge où elle a envie de se maquiller, ils se rendent compte que le fond de teint ne masque pas tout pour les garçons. Lorsque tu veux les gens commencer un peu à draguer et tout, où tu te rends compte que les gens prêtent trop attention à ça. En fait, la plupart du temps, les gens ne prêtent pas attention. C'est toi qui as des idées négatives. Bon, après, il y a certaines personnes qui l'ont et ne sont absolument pas affectées psychologiquement par ça. Parlant donc des solutions pour ma part, je fais comme tout le monde. Je me suis dirigée sur le net pour voir des vidéos des personnes qui l'ont et qui essaient de trouver des solutions. Je me suis dirigée sur des pages qui parlent de skincare, qui vendent des produits et tout ça. Et donc, sur toutes ces vidéos et ces pages, j'ai eu à en tirer des petits tips que je m'en vais partager avec vous. Tout d'abord, commençons par l'alimentation. À chaque fois que tu consommes quelque chose, il faut prêter attention à comment ton corps réagit à tout cela. Parce que très nombreuses sont les fois où nous avons mangé quelque chose que notre organisme n'a pas forcément aimé. Et nous sommes mis à avoir des petites imperfections sans se rendre compte qu'en fait, c'est ce qu'on a consommé la veille ou une semaine plus tôt qui a provoqué cela. Et encore que là, ça dépend des corps, ça dépend des organismes. Un corps ne va pas réagir de la même façon qu'un autre en présence du même produit. Il faut être très attentif par rapport à ça. Donc, je dirais qu'il faut prêter attention à comment l'organisme, à comment le corps réagit lorsqu'on consomme tel ou tel élément. Ensuite, je parlerais de l'hygiène de vie. Par exemple, la serviette qu'on utilise pour le corps ne doit absolument pas être celle qu'on utilise pour essuyer le visage. Soit tu prends un gant pour le visage, soit tu achètes une serviette, une petite serviette spécialement pour le visage. Il y a aussi une technique que j'ai vue à propos du savon. Donc là, lorsque tu laves ton visage avec ton savon, tu mets au moins 30 secondes à frotter le savon sur le visage. Je ne dis pas frotter, frotter, mais à étaler le savon sur le visage pour que les porcs puissent prendre leur temps et absorber le produit. Ensuite, tu rinces. Le savon que moi j'utilise, par exemple, c'est le savon doudou au sou. C'est un savon noir fait à base de plusieurs plantes naturelles qui sont très bons pour la peau. Un autre des petits tips qui m'ont aidé durant cette phase-là, ce sont les soins de visage. Et encore là, ça n'a pas forcément besoin d'être fait à l'institut. Si tu as tes ingrédients naturels à la maison, tu peux tout à fait le faire sans avoir recours à une professionnelle. Moi, ce que je fais, c'est un gommage, bain de vapeur et je mets un masque à l'argile. Pour le gommage, je fais un mélange café, miel, citron que je frotte sur le visage. Ensuite, je rince. Puis, pour le bain de vapeur, tu peux rajouter le citron. Ça dépend de toi. Moi, souvent, je mets, parfois, je n'en mets pas. Après le bain de vapeur, tu enlèves l'excès d'eau et tu mets ton masque à l'argile. Le masque à l'argile que j'utilise, c'est bifase. Parfois, gagner, ça dépend de ce que tu as en ta position. Tu frottes ton masque à l'argile. Puis, on est bon. Tu rinces ton visage et tu frottes tes différents produits. Une autre astuce que j'ai oublié de mentionner, c'est celle d'éviter au max de toucher le visage ni de percer les boutons. Parce que déjà que le visage est assez fragile comme ça, maintenant, étaler encore tous les germes sur le reste du visage. En ce qui concerne les produits, il y a une marque que je ne remercierai jamais assez. Et jusqu'à présent, j'utilise ces produits. La marque s'appelle Rémi. Je les ai découvert en 2020 lors de ma recherche de solutions. Ils étaient justement en train d'ouvrir une nouvelle boutique ici à Yandé. Parce que j'étais à Douala ou encore. Je pense qu'ils étaient uniquement à Douala. Donc, ils étaient dans le processus d'ouvrir une boutique ici à Yandé. Je me suis dit, bon, essayons. De toutes les façons, je les ai essayés. Donc, essayons. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que les semaines passaient, je voyais les résultats. C'était différent de tout ce que j'avais testé au début. Où vraiment, rien ne changeait. Ça pouvait faire genre une semaine, ça changeait. Après, ça revient à la normale. Donc, deux semaines passent. Je vois comment les boutons sèchent. Trois semaines, je vois comment les cicatrices commencent à disparaître. Encore que là, lorsque vous utilisez des produits, il faut être vraiment régulier et constant. Vous n'avez pas utilisé un produit pendant un mois et ne pas voir le changement. Pensez que le produit ne donne pas le nom. Il faut être vraiment constant. Utilisez le produit au moins pendant deux à trois mois. S'il ne marche pas, là, vous pourrez dire que ça ne donne pas avec vous. Mais pas pendant deux semaines. Ça ne va pas donner. Donc, c'est depuis 2020 que je les utilise. Et devinez quoi, pour sur toute la gamme qu'ils ont, j'utilise uniquement deux produits. Parce que vraiment, les produits, ça s'achète avec l'argent. Ça ne s'achète pas avec les cailloux. Donc, j'utilise le Acne Face, Tona et la vitamine B3. C'est un sirop. Et donc, jusqu'à maintenant, les résultats sont juste incroyables. Et le problème que nous, nous avons ici en Afrique, c'est que lorsqu'on fait des recherches sur le net et on tombe sur des vidéos, ce sont toujours les personnes qui utilisent des produits étrangers. Et donc, pour avoir ces produits étrangers-là, il faut passer la commande. La commande a fait, je ne sais combien de mois pour arriver. Et après, les frais de douane et tout ça, c'est toujours aussi compliqué. Donc, vraiment, avoir une solution comme ça, africaine, camerounaise surtout, c'est un must-have. Vous pouvez d'ailleurs utiliser mon code promo PM5 pour bénéficier de 5% de réduction sur tous les achats que vous aurez à faire. N'hésitez pas à commander maintenant et tester pour voir si ça marchera aussi pour vous. Je vais mettre le lien vers leur page sur la barre de description. En conclusion, je dirais qu'avec l'avènement du body positive sur le net, nous sommes amenés à ne plus faire d'efforts en ce qui concerne notre santé. Mais la vérité, c'est que tout ce qui est fait de manière excessive aura des conséquences sur notre santé et pourra même nuire à celle-ci. Bien sûr, c'est important de s'accepter comme on est, mais il ne faut pas oublier de prendre soin de soi en adoptant les bonnes pratiques. C'était donc tout pour cette vidéo. J'espère vous avoir aidé dans votre recherche de solutions et vous avoir apporté les éléments de réponse nécessaires pour vous permettre d'atteindre votre objectif. N'oubliez pas de vous abonner et laisser un like si vous avez aimé la vidéo. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'oubliez surtout pas ou n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo avec cette personne. D'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien!